... Philippe Auchin, directeur commercial du domaine Févelet. Févelet, la Bourgogne, ça, ça nous parle, je crois. Philippe Auchin, bonjour. Bonjour. Le domaine Févelet, c'est un peu magique. On voit les panneaux quand on passe en Bourgogne. Oui, au Clos Rougeau, effectivement. Et puis, on connaît. Oui, écoutez, c'est gentil. Le domaine est effectivement en Bourgogne depuis 1825. Vous ne les faites pas ? C'est vrai, je suis beaucoup plus jeune, oui. Non, il y a sept générations qui sont passées déjà chez Févelet. Le dirigeant actuel s'appelle Erwann Févelet. Et il est arrivé à la tête du domaine à la suite de son père. En 2005, il avait 26 ans. Il en a 33 aujourd'hui. Et il mène le domaine plutôt de main de maître. Il y a eu des grands projets. De main de maître de chais. De main de maître de chais. Il y a eu de très, très beaux projets qui ont été engagés. Des rachats de vignobles, des grosses améliorations au niveau des vignifications, dans les vignes, un petit peu partout. Il a réalisé de gros investissements depuis 6 ou 7 ans. Comment définir le domaine, sa superficie, puis surtout les vins que vous produisez ? Alors, le domaine est très grand, puisque le domaine fait 120 hectares. C'est énorme en Bourgogne. C'est énorme, puisque la surface moyenne d'une exploitation bourguignonne est de 5 hectares. Et au prix du nouveret ? Oui, absolument. Au prix du nouveret, ça fait cher. Mais le domaine est très diversifié. En fait, on a 70 hectares sur la côte chalonnaise, qu'on appelle le domaine de la framboisière. Vers Mercuray, dans ces ans-là ? Absolument, Mercuray, Ruyi, Givry, Montagny. Le sud de la Bourgogne ? Le sud de la Bourgogne. Le nord du Beaujolais ? Oui, absolument. Et on est propriétaire là-bas depuis les années 50. Et puis, la partie dans laquelle Févelet s'est établie en 1825, c'est Nuit-Saint-Georges. C'est donc la côte de Nuit à la côte de Beaune, où on a 50 hectares de vignes à l'heure actuelle. Donc, qui sont répartis de Gevray-Chambertin jusqu'à Puligny-Montrachet, aujourd'hui. Comment, vous qui êtes directeur commercial, se répartis la commercialisation ? C'est achère, caviste, professionnel, et distribution, et puis vente au caveau, sans doute. Et l'export ? Absolument. Alors, c'est une question très intéressante que vous me posez, puisque le domaine Févelet, en fait, a une particularité. C'est que depuis très longtemps, on favorise au domaine le marché français. C'est-à-dire que le premier client de Févelet, c'est la France. On fait 50% de notre activité en France, principalement chez les professionnels. Ça veut dire quand même que vous faites 50% hors France ? Sur le monde entier, mais c'est peu. Si vous voulez, la moyenne bourguignonne est de 75% à l'export. Donc, nous, avec 50% à l'export, on est finalement vraiment axé sur le marché français. Donc, on travaille principalement la restauration, les cavistes, les épiceries fines, sur des créneaux qui vont de la brasserie jusqu'aux 3 macarons Michelin, en passant par tous les styles de restauration qui achètent des vins de Bourgogne. Un vin de Bourgogne, qui vous paraît, à votre palais et à votre goût, le plus agréable de chez Févelet, bien sûr. De chez Févelet, bien sûr. Donc, là, on va faire appel à... Non, pas que les autres ne soient pas bons, Philippe, mais on a toujours un vin de prédilection. Oui, absolument. Écoutez, moi, si je dois avoir un vin de prédilection, je l'ai depuis toujours, puisque je suis bourguignon. Et c'est vrai que le Chambol Musigny remporte mon adhésion sans aucun problème, puisque je trouve qu'il synthétise toute la côte de nuit à lui tout seul. Et nous avons la chance d'être propriétaires en Chambol Musigny premier cru, en Combe d'Orveau et en Chambol Fé. On a des belles choses. Et depuis cette année, on a même un peu de Chambol amoureuse. Des belles appellations. Des belles appellations qui font rêver. Et on a même l'appellation la plus rare chez nous, qui est l'appellation la plus rare de toute la Bourgogne, puisque nous sommes propriétaires de 300 pieds de vignes en grand cru sur le Musigny. On produit 180 bouteilles tous les ans de ce merveilleux flacon. Et Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. On est une dizaine de propriétaires sur Musigny. Et nous, on est le plus petit propriétaire de Musigny, avec trois arts. Alors, on a parlé des vins, on a parlé des rouges. Oui. Vous avez parlé de votre Chambol Musigny. Oui. Est-ce qu'il y a un plat que vous affectionnez particulièrement, justement pour aller avec ce Chambol Musigny ? Avec ce Chambol Musigny, vous savez, on dit souvent que les grands vins nécessitent souvent des plats assez simples. et je pense qu'avec l'expérience, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, avec un Chambol Musigny, écoutez, une viande rouge, éventuellement un rôti de veau, des plats, il ne faut pas chercher de grosses alliances avec des sauces compliquées. Et on le retrouve aujourd'hui dans les cuisines, même des plus grands chefs, c'est vrai que les grands vins se marient bien avec des plats simples. Je verrais bien un petit oiseau rôti. Ah oui aussi, oui, mais ça normalement... Je n'ai pas parlé de la bécache. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Absolument pas, non, 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 non. On n'a plus forcément le droit. Voilà, ça sort. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Un JBL à plumes peut être très très sympa aussi, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a plein de choses qui magnifient le vin. Et vous savez, on a parlé de vin rouge. J'aimerais quand même qu'on parle de vin blanc en 30 secondes, puisque le domaine Fevelet était plus connu pour ses vins rouges. Mais Erwann Fevelet a racheté pas mal de vignes en blanc depuis ses 5 dernières années. Et on a la chance d'être propriétaires, alors pas sur cette région, mais en Meursseau. Nous sommes propriétaires sur Meursseau, nous sommes propriétaires sur Cunini-Montrachet également. Et nous avons deux très belles parcelles dont vous connaissez les noms qui laissent aussi rêveur, puisque nous sommes propriétaires depuis 2008 d'un demi hectare de Bâtard-Montrachet et d'un demi hectare de Bienvenue Bâtard-Montrachet. Sans compter le Corton Charlemagne qui est légendaire chez nous depuis très très longtemps, dont on produit 3000 bouteilles. Vous voyez donc qu'on a des noms qui chantent dans nos têtes. Une référence, des vins de qualité, domaine Fevelet. Il y a beaucoup de très belles maisons en Bourgogne, mais Fevelet fait partie de l'une de ces belles maisons. Philippe Auchin, le mot de la faim, F-A-I-M, ou le mot de la soif ? Comme on dit en Bourgogne et notamment au château du Clos de Bougeau, il y a une formule que j'aime bien, elle est moins politiquement correcte maintenant, mais je crois qu'elle est essentielle. Quand on passe à table chez Fevelet ou quand on passe à table au Clos de Bougeau, et je pense que beaucoup de Français devraient faire la même chose, on dit bon appétit et large soif. Avec modération pour être en osmose avec la règle. De merveilleux souvenirs nous avons eu au Clos de Bougeau. Merci Philippe Auchin, bravo Domaine Fevelet. Louis-Saint-Georges depuis 1825, merci. Peut-être un mot sur votre présence ici à Nice au Club des Professionnels du Vin ? C'est la première fois que vous venez ? Oui, pour la nouvelle mouture du club, effectivement, c'est la première fois que l'on vient. Bon, moi, un de mes meilleurs amis dans ce métier s'appelle Fabrice Saumier. Mais tout le monde parle de Fabrice Saumier. Ah bah oui, écoutez, c'est une figure, c'est une figure, effectivement. Puis vous savez, on est voisin, il est à Vona dans l'Ain, moi personnellement j'habite à Saône-et-Loire, Fevelet a des vignes en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, donc on est vraiment très proche. Et c'est vrai que l'influence de Fabrice a compté pour notre retour. Parce que je dois vous dire une chose, nous ne faisons que très très peu de salons chez Fevelet. On vous voit rarement, effectivement. Non, on nous voit rarement. On sera présents à Vinexpo, puisque Vinexpo c'est un petit peu incontournable. Mais en dehors de ça, on est très peu présents. Donc voilà, c'est une... Mais on est très contents d'être là. Merci, le Club des Professionnels du Vin, c'est quand même un salon, entre guillemets, qui s'adresse aux professionnels. Absolument. Donc c'est votre créneau. C'est important. Et c'est le bonheur au fond du verre. Merci, bel après-midi. Merci.